Il n'y a pas de problème. Oh vraiment? Un millier de briques? Ok, je vais t'envoyer 4000, c'est bon? D'accord, à plus tard. Dis-moi, tu avais l'air très urgent au téléphone, qu'est-ce qu'il y a? Dev, on ne peut pas attendre plus longtemps. Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Tu dois prendre une autre femme le plus tôt possible, oui. Maman, maman, pourquoi sonnes-tu ici? Tu sais que je suis un homme marié. Je suis un homme marié, d'ailleurs, je... Oh, s'il te plaît, arrête-moi ça. Tu es un homme marié. Tu aimes ta femme, n'est-ce pas? Écoute, laisse-moi te dire. Je ne sais plus si tu es normale. Est-ce que tout va bien, Dev? Tu ne peux pas les voir. Ta femme ne peut même pas tomber enceinte. Tu es en séplice. Je veux que tu ailles des enfants. Raison pour laquelle tu étais mariée très tôt. Parce qu'on voulait des enfants. Et j'en veux. Maman. Maman. Tu sais très bien que les enfants proviennent des dieux. Et... D'ailleurs, ça fait seulement deux ans que je suis mariée. Tu dois me donner un peu de temps, maman. Tu dois me donner quelques temps, maman. Sois patiente. Je t'en prie. Calme-toi. Dev, je suis impatiente maintenant. Je l'ai déjà dit. Alors, pour le moment, sois bien préparée. Je te trouverai une femme qui te va aimer de tout ton cœur. Et elle sera une très bonne femme pour toi. Son nom est Faith. Alors... Maman. Pourquoi tu es en train de faire ça? Ne joue pas avec moi. Je l'ai déjà dit. Maman, comment est-ce que ma femme va prendre tout ça? Je m'en fiche de ce qu'elle ressentira. Nous voulons des enfants. Je l'ai déjà dit. Je te dis de ne pas m'en empêcher. Je te dis. Maman, je t'en prie, considère ce que je dis. J'aime ma femme. D'accord. Attendons et voyons. C'est quoi ces bêtises? Il n'est même pas d'accord avec moi. Tu aimes ta femme. As-tu des enfants? Même l'avortement? On verra bien. Bébé. Bébé. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ton visage est comme ça? Des enfants. Des enfants en école. Ma mère veut avoir des petits-enfants. La chair se trouve sur moi. Je n'arrive plus du tout à la portée. Elle est juste sur mon cou. Bébé, je ne tue pas Dieu qui donne des enfants. Si tu parles avec elle, dis-lui d'être patiente avec moi. Noz, surtout pas me dire cette bêtise. Tout ça, c'est de ta faute. Tu t'es choisi toi plutôt que de faire des bébés. Tu m'as nié de mettre toi à conjugale en tant qu'un homme. On avait parlé de ça, mais tu n'as jamais refusé. Pourquoi tu es comme ça? J'ai essayé de régulariser avec mon travail juste pour satisfaire toi et ta maman. Que voulez-vous d'autre de moi? Comment oses-tu oser ton temps sur moi? Parce que tu fais comme si je ne veux pas d'enfant. Je veux recevoir des enfants. Je suis une femme. Tu négliges mes sentiments. Est-ce que toute chose doit seulement tourner autour de toi et ta maman? Tu ne t'inquiètes plus du tout pour moi. Laisse-moi rendre quelque chose de clair pour toi. Ma mère veut que je me trouve une autre femme. Et je ne vais en aucun cas désobéir à ma mère. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais nous devons faire quelque chose. La pression se trouve sur moi. Ma mère est en train de mettre beaucoup de pression sur moi. Essayons de voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ceci puisse marcher. Si c'est deux fois la semaine que nous le faisons, alors commençons à le faire tous les jours. Trois fois la journée. Hein? Nicole? Tu étais assise ici toute la journée. Quel est le problème? Maman, oui? Maman, s'il te plaît, sois un peu patiente avec moi. Ne dis pas à mon mari de me quitter, s'il te plaît. Nicole, personne ne te quitte ici. Essayons juste de comprendre. Des ans sont beaucoup pour une femme te concevoir. Je ne sais pas, mais c'est juste un seul fils que j'ai. Maman, il n'y a rien de grave avec moi. Je vais concevoir. Je te donnerai des petits-enfants. Laisse-moi juste un peu du temps, s'il te plaît. Nicole, essaye de te retenir. Je ne veux pas que tu te retiennes. Sur ce point, nous ne pouvons vraiment rien faire à propos de cela. Désolée. Retiens-toi. Merci. Merci. Oh, oui, oui. Que penses-tu de venir à la maison et qu'on essaie de discuter à propos de ces problèmes? Alors, comment tu vas? Oh, ma chère. S'il te plaît, prends très bien soin de toi pour moi. Oui, je t'aime. Bye. Maman. Est-ce que c'est froid? Est-ce que tu avais assuré que je pisse? Oui, ma. Ok, alors. Il n'y en a pas. Ok, pas de problème. C'est fini. Oh, non. Pourquoi maintenant? Le soleil est vraiment accablant. Au moins que ça diminue. Ok, d'accord, maman. Je fais quoi maintenant? Rien de plus. Merci. Ce n'était pas assez, maman. Tu es allée très loin. N'essaie pas de me surter, Nicole. Ne me parle pas de cette manière. Pourquoi je ne peux pas, maman? Comment tu peux obliger à mon mari de prendre une autre femme? Parce que j'ai fait des petits-enfants. Oui. Je pense que tu le sais. Si c'était facile d'avoir les enfants, vous deviez en avoir nombré. N'aimez pas de cette manière. Tu es folle. As-tu perdu la tête? Madame, comment pouvez-vous frapper une femme adulte comme ça? Et tu la fermais, toi, fou. Qu'est-ce qui te concerne dans ces problèmes? Êtes-vous normal? Qui est le fou? Moi ou ce bébé qui vous appelez fils? Ce fils, la maman? Chérie, c'est bon. Juste va à la maison. Non, 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 non. Permets-le de m'insulter. Permets-le. Sœurette, ne laisse pas cette femme te traiter comme une idiote. Tu dois la remettre à sa place. J'ai compris. Arrête ça. S'il te plaît. Juste va-t'en, ok? Va-t'en, je t'appellera après. Sœurette? Va-t'en, s'il te plaît. Va-t'en. Va-t'en. Aucun problème. Oh, Nicole. Toi et ton frère, vous avez cette audace de m'insulter dans ma maison. Maman, je ne vous ai pas insultée. Je vois. Je ne t'ai pas insultée, ok? Arrête de manipuler mon mari. Permets-le de prendre ses décisions. C'est un homme et non un bébé, maman. S'il te plaît. Manipuler ton mari? Que je lui permette de prendre ses décisions. Pourquoi tu ne peux pas produire? Produis un pour moi. On s'attendra. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe, maman? Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai entendu vos voix de tout à l'heure. Oh, c'est ta femme. Elle a invité son frère dans cette maison. Toutes les décisions liguées contre moi. D'ailleurs, si cela était seulement possible, son frère m'aurait déjà frappée. Ah, maman. Quelle maman? Écoute, je veux que tu la préviennes pour moi. À tout moment qu'elle essaiera encore de m'insulter dans ma maison, je ferai quelque chose d'irraisonnable. Qui peut même la détruire, préviens-la pour moi. Comment oses-tu? Donc, c'en est arrivé au point où tu insultes ma mère? Bébé, je ne l'ai pas insultée. Je lui disais juste la vérité. Quelle vérité? Dis-la moi. Ok, je l'ai entendu parler au téléphone avec une fille qu'elle veut que tu épouses. Et alors? Vas-y, dis-moi, qu'y a-t-il de mal avec ça? Qu'y a-t-il de mal avec ça? Dis-moi. Bébé, tu veux vraiment le faire? Oh oui. Dave, comment tu paies? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Oh, tu es en train de me demander, n'est-ce pas? Vas-y, demande-toi. Ça a toujours été ta carrière. Tu n'as jamais su qu'un jour comme celui-ci arriverait. Qu'est-ce que tu sais avoir avec ma carrière? Oh, ta carrière? Je t'ai prévenu. Je t'ai demandé d'arrêter de prendre des contraceptifs, mais tu as refusé. Maintenant, regarde où ça nous a emmenés tous les deux. Hein? Dave... C'est toi qui as voulu ça. Maintenant, laisse-moi rendre quelque chose clair pour toi. La prochaine fois où tu oses ta voix sur ma mère comme ça, je le jure, tu regretteras de m'appeler ton mari. Maman? Maman? Bébé, je suis désolée. Je pensais que tu avais dit que tu n'avais jamais insulté ma mère. Pourquoi m'as-tu menti dans ce cas? Mais tu crois que je le fais? Je suis désolée, s'il te plaît. Je promets que cela ne se répéteras plus jamais. Ça vaudrait beaucoup mieux. Tu dois vraiment comprendre que ma mère veut avoir des petits-enfants. Je veux que tu voies ça avec sa propre perspective en tant que mère. Elle veut juste qu'il y a de mieux pour moi. Tu ne peux pas voir qu'elle prend l'avantage sur toute chose? Tu ne peux pas voir cela. Je ne t'ai pas dit de lui désobéir. Mais je veux que tu prennes ta responsabilité comme un homme. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. J'aime tant ma maman. Elle est ma mère et elle a le verdict. N'importe qui, ça demeure. Au-delà de cela, on est mariés. On est mariés, Dave. Et tu as un mot à dire sur tout ce qui arrive dans notre vie. Je dis vrai, mais la pression est vraiment de trop. Je comprends très bien ce que tu traverses, mais essayons juste de travailler de nous-mêmes et donner à ma mère des petits-enfants. Tu penses que je n'en ai pas besoin? Tu penses que je ne veux pas avoir des enfants? Je sais que c'est le cas. Mon amour. Bébé, je n'aime pas trop la façon dont tu me parles tout ce temps. C'est bon maintenant. Viens là. Nous devons tous les deux essayer. C'est bon maintenant. Calme-toi. Mon amour, ne t'en fais pas. Absolument tout ira très bien. Ok? Ok. Tu sais que je t'aime énormément. Moi aussi, je t'aime. Viens là. Allez, faisons l'amour. Encore? On veut un enfant. Alors nous devons vraiment le faire presque à tout moment. D'accord? Ça, c'est mon bébé. Pourquoi pas éteindre les lumières? Ok. On peut le faire rapidement sans qu'elle ne le sache. Ne t'en fais pas. Elle n'est pas du tout là. Alors, on y va. Je suis sûr. Je suis sûr. Tu flacques dans ton bureau. Wow. Babe. Je suis désolé. Je suis sincèrement désolé. Je t'en prie. Je t'en prie. Pardonne-moi. Préserve ton sperme pour faire de bébé. Chien. Écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Je peux t'expliquer. Au fait, ce que tu as vu maintenant, ce n'est pas vraiment ce que tu crois. Ok, bébé. Ce n'est pas du tout. Ce n'est pas ce que je pense. Ce n'est pas ce que je pense. Et cela montre même que tu ne sais pas bien le faire. Un homme menteux. Babe. Est-ce que tu peux m'écouter, je t'en prie. Je peux arranger ça. Je suis désolé. Je suis sincèrement désolé. Si tu sais ce qui est bien pour toi. Chasse-la d'ici. Parce que si je reviens demain et que je la trouve encore ici. Écoute, bébé. Je suis vraiment désolé. Non, s'il te plaît. Ne m'appelle pas bébé. Ne m'appelle pas bébé, s'il te plaît. Tu en as fait assez. Ne m'appelle pas bébé. Tu n'arrives même pas satisfaite à ta femme. Tu n'arrives pas à me mettre enceinte. Honte à toi. Un homme inutile. Babe, 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 babe. Babe. Ok. Oh, désolé. Où est Nicole? Je l'avais envoyé voir le mécanicien. Non, maman. Elle n'a pas encore de retour? Pas encore. Hum. Qu'est-ce qu'elle prend cette détente? Que je l'appelle? Ah, non. Laisse-la. Ok. C'est mieux. Tu aimes ça? Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs la partie qui me dérange vraiment trop. Ici? Ah. Je vais insister dans ce cas. Ok. Ok. Nicole? Tantine, bon après-midi. Bon après-midi. Pourquoi tu as se traîné comme ça? Je pense que tu étais allée voir ton mari. Maman, c'est lui. Il. Hé, si tu peux, tu peux nous laisser quelques minutes? Madame, je n'ai pas encore fini avec ce petit. Non, 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 non. Je t'appellerai dès que j'aurai fini. D'accord, madame. Viens t'asseoir. Tantine, donnez-moi les sacs. Je garde pour vous. Il y a une chaise ici. Viens t'asseoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, je l'ai attrapée avec l'une de ses employés dans le bureau. En train de se caresser. Quoi? Tu es surpris, Dave? Mais cet homme a vraiment perdu la tête? Comment il a pu? Dans son propre bureau, en train de caresser une fille? Non, 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 non. Tidou me ramener dans son bureau maintenant. Ah, cela ne servira à rien. Je lui ai déjà dit de licencier cette fille. Il y a toujours un moyen. Il y a toujours un moyen. Je devrais aller dans ce bureau maintenant. Nicole, s'il te plaît, ramène-moi là-bas. Maman, j'ai calme-toi. Laisse-moi aller à l'intérieur, s'il te plaît. Nicole, ramène-moi dans ce bureau. Je sais ce que je suis en train de dire. Je dois aller là-bas. Ok, allons-y alors. Va dans ce bureau derrière toi. S'il te plaît, ramène-moi la clé de la voiture. Maman, allons-y. Ok. Peace, dépêche! Tu étais allée l'accompagner? Bébé, arrête de prétendre des choses. J'ai été bloqué de mon bouteillage. J'étais à trappe avec une autre femme. Et tu ne t'es même pas inquiété comment je peux ressentir. C'est bien évident que tu étais parti avec elle. Bébé, écoute-moi. Je ne suis allée nulle part. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je t'en prie. Pardonne-moi, mon amour. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Tu seras là en train de parler. Si tu m'as fait attraper avec un autre homme, tu le feras. Ou si tu penses que les hommes ne s'approchent pas de moi? Bébé, écoute-toi. Je ne t'attraperai jamais avec un autre homme. Ce n'est pas dans tes habitudes. Je suis désolé, chérie. Tu tiens le droit de me frapper ou de faire quoi que ce soit que tu veux sur moi. Je le mérite, oui, c'est vrai. Mais tu dois comprendre le fait que je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Je t'en prie, bébé. Qu'est-ce que tu fais, Dave? Qu'est-ce que tu fais? Je ne t'ai satisfait pas. Pourquoi tu me traites comme si j'étais une folle? Bébé, je suis désolé. Je t'en prie. Je suis vraiment désolé. Tu n'es pas une folle. Tu es ma femme. Et tu sais que je t'aime vraiment énormément. J'ai donné tout de moi dans ces mariages. Que veux-tu d'autre? Tu fais ma vie? Tu fais prendre ma vie ou quoi? Non, bébé. Écoute-moi. Écoute-moi. Je t'aime énormément. Je suis désolé. Je suis désolé. Un jour. Un jour. Tu vas me pousser. Tu vas me pousser à te tromper. Je pense que tu ne sais pas comment ça fait. Tu ne me tromperas jamais, bébé. Bébé. Je suis désolé. Juste, allève-moi tes petites mères. Ne me dis plus ça, s'il te plaît. Ne me dis pas que tu vas me tromper un jour. Je mourrai, chérie. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je sais comment les hommes se conduisent des fois. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais ce qui t'arrive, Dave? Tu veux invoquer les diables maintenant? Peut-être, hein? Bébé, je t'ai pris, calme-toi. Je suis d'ailleurs fier de toi. Pour être même, je suis fier parce que tu es venu, attends. Je ne sais pas de tout ce qui m'est arrivé. J'aurais mieux pu faire quelque chose que j'aurais pu regretter. Dieu merci. Je devrais t'applaudir pour ça. Merci beaucoup, ma femme. Que Dieu te bénisse. Je t'ai pris. Ne me touche pas avec de mes salles. Non plus jamais, me touche avec tes sales mères. C'est d'accord, alors, mais... Juste, calme-toi. Essaie de te ressaisir, s'il te plaît. Ce n'est pas très attentionné. Je vais lui répondre, ma mère. Elle m'a appelée. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je t'en prie, pardonne-moi. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Je t'en prie. J'ai... J'ai pris ceci pour toi. Je t'en prie. Accepte mon... Mon présent. Assieds-toi. Merci. Je suis désolé. Je suis désolé pour tout ce qui est arrivé. Je t'en prie. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Dave. On a déjà beaucoup de problèmes avec nous. S'il te plaît, n'ajoute pas la tricherie. Chérie. Je te promets que... Je n'oserai plus jamais te tromper à nouveau. Je t'en prie. C'est bon. Je t'ai pardonné. Chérie. Je... Je n'ai jamais pensé que... Que ça aurait été facile pour toi de me pardonner ainsi. Merci infiniment. C'est bon. C'est bon. Je... Je suis inquiet. Je veux que tu me dises la vérité. Je... Je veux juste savoir... Pourquoi tu as dit ça? Qu'est-ce que j'ai dit? Chérie. Depuis le jour où tu m'as dit que je... Que je n'étais pas bon au lit. Pour être honnête, je... Je n'ai plus jamais été moi-même. Vas-y, dis-moi. Suis-je donc si mal que ça au lit? Bébé. Je suis désolée de l'avoir dit. C'était juste sous la colère. La colère? Je sais, des fois on dit la vérité sous la colère. C'est fort probable que je ne sois pas bon au lit. Dis-le-moi s'il te plaît. Je ne sais pas. Dis-le-moi, je t'en prie. Suis-je si mal que ça? Chérie. Je suis désolée de l'avoir dit, ok? Hum-hum. Allons, allons tout là-haut, je t'en prie. Faire quoi? Allons-y s'il te plaît. Je dois juste essayer pour voir si je suis assez bon ou non? Essayer quoi? Cet après-midi. Ah, ok, ok, quand dans ce cas? Cette nuit? Ok, papa, je t'attendrai avec ce cas. Hein? Je te montrerai un point ce soir, crois-moi. Quel point? Tu verras ce que je vais te faire. Nicole? Depuis que tu es là, tu n'as pas dit un mot? Qu'est-ce qui te dérange? Nicole, pourquoi es-tu en train de pleurer? Jeff, j'ai tant de problèmes pour le maman. Et ce qui me tue le plus, c'est ma belle-mère. Elle veut que Dave prenne une autre femme. Pourquoi? Je pensais que vous étiez en bon terme. Oui, nous sommes en bon terme. Mais elle veut finalement avoir des petits-enfants. Et je trouve que c'est vraiment difficile de tomber enceinte. Pourquoi? Si c'est si facile d'avoir des enfants, pourquoi n'en a-t-elle qu'un seul? Je ne sais quoi faire. Et qu'est-ce que ton mari dit à propos de ceci? Il a accepté. Hey, l'enfant de maman. Jeff, il a accepté. Fifi, sa maman. Sa maman le contrôle. Aïe. J'en ai assez. Peu importe. Parle à ton mari. S'il insiste, alors rentre à la maison. Ne succombe pas si n'importe quoi cause de l'amour. Je t'en prie. Je souhaiterais juste me réveiller dans ses rêves. C'est d'accord. Juste va à l'intérieur, prends un bain et repose-toi. Ok? Si c'est dont j'ai besoin maintenant, prendre un bain, je suis fatiguée et je suis épuisée. Ce gars doit vraiment grandir. Hein? A chaque fois que sa mère dit quelque chose, je l'ai toujours là à croire en ça, sans même dire un seul mot. Ok, c'est bon, du calme. Hey, bébé. Je vais bien. Tu es toujours dans ton bureau? Ok. Je suis toujours chez mon frère. Je viendrai à la maison, Peter. Non, chérie, tout va bien. J'ai juste voulu passer du temps avec mon frère. D'accord, bébé. Je te vois plus tard. Je t'aime. Bye. Puisque tu as appelé le Fifi sa maman, mets ton phone en mode silencieux, afin que tu ne sois pas du tout distraite. Ok? D'accord. C'est fait. Ok. Alors, si tu peux, va prendre un pas. Ah, merci. Hey, Fifi sa maman. Oh, mon bébé. Bébé? Je suis désolé, j'ai manqué tes appels. Mon téléphone était en silencieux. Bébé. Bébé, je te parle. Tout va bien? Ok, alors. Je serai dans ma chambre. Je suis fatiguée. Tu es fatiguée parce que tu es avec lui toutes les journées, n'est-ce pas? Avec qui? Mais de quoi parles-tu? Où étais-tu? Tu sais où j'étais? Vas-tu répondre à ma question, bordel? D'où viens-tu exactement? Que veux-tu que je te réponde? Et d'ailleurs, d'où vient tout ceci? Cela vient du fait que tu sais très bien que tu es une femme mariée. Et tu es supposée être dans la maison de ton mari et attends. Je te demande pardon? Quelle est la signification de tout ceci? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi ne répondais-tu pas à mes appels? Je t'ai envoyé plus de 20 appels manqués. Tu n'as toujours pris aucun de tout ça. Comme je t'avais dit avant, mon téléphone était en mode silencieux. En silencieux? J'ai vu tes appels quand je me préparais pour revenir. Tu m'as! Menteuse! Depuis quand oses-tu me mentir? Tu t'es avec toi toute la journée. Tu étais en train de me tromper. N'est-ce pas raison? Ne sois pas ridicule. S'il y aurait une personne qui trichera sur l'autre, ce serait toi et non moi. Comment oses-tu? Est-ce que tout va bien chez toi? Comment oses-tu m'appeler comme ça? Tu m'as giflé. Et je ferai encore cela. N'ose-tu jamais, jamais m'appeler un trompeur? Mon ami, reviens tout de suite. Laisse-moi aller. Laisse-moi tranquille. Que veux dire tout ça? Comment as-tu osé? Comment oses-tu lever ta main sur ta femme? Est-ce que tu vas bien? Qui t'a appris cela? Je lui ai envoyé plus de 20 appels, mon camélaire, j'ai des premiers appels. Donc c'est vraiment la raison qui te pousse à la frapper? Je te pose la question. Maman, elle m'avait dit que qu'il y avait des hommes qui la dérangeaient aussi. N'est-ce pas là ce que tu m'avais dit? Et probablement, elle était avec l'un d'entre eux. N'est-ce pas un homme irresponsable? N'est-ce pas un homme irresponsable? Mais il ne faut pas frapper ta femme. Tu ne peux pas frapper une femme. Écoute, laisse-moi te dire la prochaine fois que tu répètes cette scène. Tu me verras sur ton chemin. N'ose plus, n'ose plus les répéter. Je suis désolé. Je suis désolé. Désolé pour toi-même. Tu es un homme irresponsable. Et toi, Nicole, d'où viens-tu à cette heure? J'étais chez mon frère et mon téléphone était en mode silencieux. Je vis ses appels quand je revenais déjà à la maison. C'est pourquoi je n'avais pas voulu le rappeler. Tu lui as expliqué tout ceci? Oui, je l'ai fait, maman. Je l'avais aussi appelé pour lui dire que j'allais revenir tard. Tu l'as entendu? N'est-ce pas qu'elle t'avait appelé? Oui, elle l'a fait, mais j'étais en colère. Je ne pouvais continuer ma colère, maman. Je suis vraiment déçue de toi. Je ne sais pas si tu veux être un frappeur de femme. Tu ne peux pas frapper ta femme. Nicole, va à l'intérieur et rafraîchis-toi. Merci, maman. Écoute, fils, tu ne peux pas frapper une femme. Tu ne peux pas. Juste essaye de parler avec ta femme. Écoute, va à l'intérieur. Sois-en sûre que tu arranges bien avec elle cette nuit. Maman, j'ai tout gâché, n'est-ce pas? Bien sûr que tu l'as fait. Ne répète plus ça la prochaine. C'est mauvais. C'est méchant. C'est bon. Excuse-moi, toi. Ne le répète plus. arrête, arrête, s'il te plaît. Je ne tue pas d'humeur. Que veux-tu dire par tu n'es pas d'humeur? Allez, si tu peux. Arrête ça, non, c'est quoi ça? C'est quoi tout ça, non? C'est quoi tout ça? Hein? Non, mais tu veux dire quoi par tout ça? Hein? Allez, faisons-le maintenant. Tu veux dire c'est quoi tout ça? ça fait presque cinq jours qu'on l'a pu faire. Est-ce que c'était un peu quotidien? Tu sais que j'étais contrarié. Mais c'est terminé, non? C'est terminé. Allez, faisons-le, je t'en prie. S'il te plaît. Je n'ai pas la tête pour faire ce genre de choses. Je... j'ai un peu du temps pour me ressaisir, s'il te plaît. Tu veux dire quoi par tu n'as pas la tête à faire tout ce genre de choses? Hein? Moi, j'ai toujours la tête à faire ce genre de choses. Faisons-le maintenant, je t'en prie. On ne sait jamais. Aujourd'hui, tu pourrais être un jour chanceux et cette chose va entrer. S'il te plaît, je dois concevoir. Ne me refuse pas mes droits. Je te préviens. Quel droit? J'ai dit ces gens le maintenant. Ouvre ma vie de tes jambes. Ouvrir quoi? Hein? Tu viens justement plein de jouer avec mes émotions. Ça fait désirant passer que tu viens de me gifler. Et comment m'oblis-je d'avoir ce plaisir pour le 7? Bébé, même si tu n'as pas de toute cette envie, hein? Moi, j'en ai envie. Je vais te transférer l'envie. T'en fais pas. Tu vas l'avoir. Fais-en vite cette chose maintenant, bébé. Je t'en prie. Pourquoi tu te compenses toujours de cette manière? J'ai des sentiments. Tu ne peux pas juste comprendre mes sentiments? Tu ne peux pas juste comprendre ce que je traverse pour le moment? Pourquoi es-tu méchant? Tu veux donc me laisser mourir comme ça, hein? Ce que tu es en train de faire là, est sûrement juste. Regarde, regarde, juste cette énergie, s'il te plaît. ce que tu fais là, est-ce que c'est juste? Tu veux que je dorme comme ça? Si tu ne veux pas le faire avec moi, maintenant, je vais appeler ma maman. Je vais l'appeler. Tu me prives de mes droits, conchico. Je vais l'appeler à ma mère. Aller, faisons-les maintenant. Arrête, arrête, arrête. Donne-moi ça. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Écoute, si tu me stoppes encore, je vais appeler ma maman. Arrête ces bêtises, non, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas me donner ça, n'est-ce pas? Maman? Maman? Pourquoi tu appelles maman? Pourquoi ne fais pas plus maman? Maman, viens. Dave? Maman? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Maman? Demande-lui, il y a un grand problème. Demande-lui. Quel problème? Nicole, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que quelqu'un peut répondre à ma question? S'il vous plaît, ne m'ignorez pas. Je te pose la question et tu es calme. Maman? Ça fait cinq jours maintenant. Ça fait presque cinq jours maintenant que je demande à ma femme de me donner ceci. Et à chaque fois que je te demande ça, elle ne veut pas me le donner. Juste regarde-moi, je suppose que chaque jour que je... Oh, Seigneur. Nicole, et c'est vrai? Nicole, je te demande pourquoi tu t'étais? S'il te plaît, ouvre-moi ces gens. Laisse mon fils entrer. Pourquoi tu es en train de lui priver de ses droits? Maman, tu n'es pas supposée t'aimer dans ce problème. C'est un problème entre Marie et sa femme. Nous parlons de sexe ici. Marie et sa femme? Mais tu oublies que c'est aussi mon fils. J'ai le plein droit de savoir pourquoi mon fils était en train de crier cette nuit. c'est juste à cause de ça. Pourquoi tu les gardes? Tu les gardes pour donner à qui? Tu ne sais pas qui c'est ton mari et tu dois le satisfaire. C'est de l'ouvre pour moi si je ne me laisse l'entrée. Je n'ai pas ma tête sur moi. Je ne vais pas d'ici à ce maintenant. Que veux-tu dire par-dessus? Je n'ai pas d'une mère. Mon ami, ouvre tes gens mon fils. Donne-le-moi, ma mère a dit que tu devrais me le donner alors tu vas me le donner maintenant. Qu'est-ce qu'il y a ici? Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Je fais forme pour ton fils. Bla 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 c'est quoi tout ça? Je suis fatiguée. C'est hors de moi tout ceci. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Arrête de te stresser toi-même. Fais ce qu'il faut. Arrête de te stresser. Ouvre tes jambes laisse-lui entrer. On a besoin des enfants. C'est tout dont on a besoin. Oh parce que tu fais des petits enfants. Je dois mourir. Je dois me donner la mort. Je dois mourir. Vous vous a fouté de mes sentiments tous les deux. Vas-y entre. Laisse-moi voir ce qu'elle fera. Je n'aime pas ça. Elle est en train de crier maman s'il te plaît tu peux partir. Oui. Elle veut nous regarder faire l'amour. Alors viens qu'on le fasse. Non, non, non. Approche, approche. Je serai bien. Viens, viens, viens le faire. Je serai bien de vous au moment. Attends, attends, attends. Non, non, viens, viens le faire. Viens, viens, viens le faire. Tu l'appelais pour nous regarder n'est-ce pas? Non, viens là. Viens, viens là qu'on fasse l'amour. Maman, viens qu'on fasse l'amour. Viens le faire toi. Vas-y, 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 viens là. Viens, viens, viens là. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en si tu peux maintenant. Sois de la chance. Comment tu as j'appelais pour moi? Je ne veux pas attendre. Oh, pour. Je ne t'appellerai plus cette fois. Je ne t'appellerai plus cette fois. Je ne t'appellerai plus cette fois. Ah, c'est quoi cette bêtise? Vas-y, 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 vas-y. Désolée, hein? Tu connais ma mère, elle ne sait pas du tout parler. Je ne l'appellerai plus jamais. Même moi, ma bouche, là, je ne sais pas parler. Ma bouche, à moi, n'est pas bien. Et celle de ma mère, non plus, elle n'est pas. Hein? Je ne sais pas. Désolée. Désolée. Sérieuse, moi, je suis fatiguée. Je suis désolée, oh. Et j'en ai vraiment assez. Désolée, je ne voulais pas stresser. Hein, désolée. Hein? Mais est-ce que tu veux vraiment m'ouvrir le jambou pour qu'on lui fasse le sens qu'un tout petit peu? Juste un peu, cinq minutes, et puis j'ai fini. Allez, juste cinq minutes, et puis c'est tout. Avec ce que tu viens de faire. Il n'y a rien pour toi aujourd'hui. Juste cinq minutes. Mais, mais, regarde-le. Va encore appeler ta mère. Juste regarde, regarde-le un peu. Ne me touche pas. Donc, tu vas pour moi laisser se lever comme ça. Va appeler ta mère qu'elle vient de t'aider. Je ne veux plus jamais m'appeler ma maman, chérie. Va l'appeler qu'elle vient de t'aider. Je ne veux plus l'appeler pour moi. Viens juste le faire un peu. Viens, la monte. Allez, juste un peu. Tu me stresses en tout cas. Je ne veux pas être aîné. Hey, je veux que tu puisses tomber enceinte de moi. Je veux que tu portes mon enfant. Dev, tu es mariée. Je le sais, mais à ce point de ma vie, je veux juste que tu tombes enceinte de moi. Je t'en prie. Dev, ta proposition vraiment me dérange. Ta mère me haie. Je le sais, mais je t'en donne ma part. Si tu tombes enceinte, elle va t'accepter. Je connais très bien ma mère. Écoute-moi. Je t'en prie. Elle m'a fait épouser une fille qu'elle avait elle-même choisie. Mais je ne l'aime pas du tout. C'est pour toi que mon cœur bat. Si tu acceptes de porter mon enfant, je vais t'épouser. Tu sais que je ne suis pas encore assidue dans ces choses, alors j'ai vu d'être peinée. S'il te plaît, vivons comme d'habitude, tu sais mieux. Écoute, je ne te ferai jamais aucun mal. D'accord, je t'en donne ma parole. Je veux que tu portes mon enfant. Ne prends plus aucune pilule, d'accord? Ta femme est-elle réellement stérile? Non, elle ne l'est pas. C'est juste qu'elle trouve ça très difficile de concevoir. Je t'en prie. Ok. Hum, je veux dire... Oui? Je vais te donner un enfant. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment. Ceci est le meilleur cadeau de ma vie. J'aime trop ton nez, je te l'ai déjà dit. Allez, arrête. Parlons d'autre chose. Je veux un bébé fille. Bien, Jasmine, ou je ne sais pas quoi. Si tu ne veux pas que je te disgracie dans cette ville, laisse le mari de ma soeur tranquille. C'est quoi ces sottises? Comment tu oses venir jusque devant mon portail pour raconter de bobards? Écoute-moi. Va te trouver ton homme à toi et laisse le mari de Trui tranquille. Es-tu fou? Regarde-moi ça. As-tu perdu la tête? C'est qui ta soeur? Combien de sugar d'adiettes que tu as? Dave, lui, c'est mon beau-frère. Alors laisse-le tranquille. Et tu fais ton homme à toi. Attends. J'ai cru que vous étiez riches. Bien sûr. Regarde comment tu es misérable. La cigarette... T'achève. Tu es fini. C'est ton père qui est un fumeur. Non, non, tes ancêtres. Regarde-toi. Laisse-moi te dire, je ne veux plus te prévenir à nouveau. Si je te revois proche de mon beau-frère à nouveau, tu verras ce que je vais te faire. Trouve-toi une vie. Tu es tellement moindre que je ne peux me changer de parole avec toi. Je suis désolé de t'avoir fait attendre. Allez, viens. On va dormir, s'il te plaît. Babe. Bébé, pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai fait cette fois? Dave. Bébé? Je suis fatiguée. Mon cœur ne peut plus supporter ça une fois de plus. Nous devons nous séparer. Oh. Bébé, ça ne va pas en arriver là. Je... Je sais que j'ai tout foiré. Je suis désolé pour mon jugement très rapide. Mais tu dois au moins comprendre que... Ce n'est pas de ma faute. Je suis humain. Je fais des erreurs. Je t'en prie, pardonne-moi. Pourquoi tu n'es pas prêt de me tromper? Qu'est-ce qu'elle a? Que je n'ai pas. Rien du tout. Elle n'a rien comparé à toi. C'est absolument tout ce que je désire chez une femme. Il me faut juste un peu de temps pour que je conçoive. Pourquoi tu n'es pas patient? Pourquoi? Pourquoi? C'est maman. Hein? Tu connais le genre de femme que j'ai en tant que mère. Elle est toujours là pour me mettre la pression et je ne sais même plus quoi faire d'ailleurs. Tout tourne seulement autour de toi et de ta maman. Et que penses-tu de moi, Dave? Que penses-tu de moi? Je suis ta femme. Pourquoi tu me blesses à tout moment? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Tu veux que je m'aie avant que tu arrêtes de me blesser? Bébé. Tu es désolée? Tu es toujours désolée? Je suis fatiguée d'entendre les désolés venant de toi. Je suis fatiguée. Honnêtement, qu'est-ce que tu veux? Dois-je mourir pour toi? Est-ce que c'est en train de t'avoir aimée? Qu'est-ce que tu veux au juste? C'est... C'est... Est-ce que c'est de ma faute du fait que je ne suis pas encore enceinte? Est-ce que c'est de ma faute? Ta mère est là en train de me blesser et toi tu es ici en train de me tromper. Je suis fatiguée. Bébé, je t'en prie, je... S'il te plaît. Tu dois choisir entre moi et ces autres filles. Sinon, demain matin, je partirai d'ici. Bébé, tu n'iras nulle part. Hein? Je suis juste comme toi. Attends encore, je t'en prie, non? Hein? Je t'en prie. Je comprends. Sincèrement, demain matin, je partirai d'ici. Tu n'iras nulle part, chérie. Je t'en prie. Je t'en prie, arrangons tout ça ensemble. Hein? Tu... Tu vois... Essaye de me comprendre, non? Ma maman est là. Toujours me mettre la pression. Et le... Le problème, c'est que je ne sais même pas par où commencer pour pouvoir lui faire... C'est ta maman, à tout moment, ta maman, ta maman. C'est toujours ta maman. Je suis fatiguée d'entendre cela. Je ne peux plus supporter cela. Je te quitterai demain matin. C'est fini. Bébé, ok, d'accord, ok. Juste, viens, viens dormir. Hein? Allez, viens dormant. Je sais que tu passes par beaucoup de choses actuellement. Juste quand tu te réveilleras le matin, tu tuiras bien. Allez, viens. Ne touche pas, ok? Juste, juste, laisse-moi tranquille. Juste, laisse-moi tranquille. Juste, laisse-moi tranquille. Maman. Maman. Hein? Maman. Maman, pourquoi? Qu'est-ce que le poids se détend? Hein? Maman. Maman. Je suis vraiment désolé, maman. Oh, qu'est-ce que tu es assis traîné? Je... Je... J'étais actuellement occupé avec ma femme tout là-haut. Je suis désolé de t'avoir fait attendre. Hum... Hum... Maman. Maintenant que je m'en souviens, je... J'aimerais bien parler avec toi. Je t'écoute. Hum... Je veux que tu annules tout préparatif de... De tout ce que tu entends planifier maintenant. Je... Je n'épouserai plus une autre personne à part ma femme. Maman. Mais nous étions tous les deux d'accord. Maman. Ne... Ne vois-tu pas que je fais du mal à ma femme? Et... Je ne peux plus me permettre de perdre ma femme à nouveau, maman. Je... Je l'aime énormément. Et je veux passer les restants de mes jours avec elle. Dave, aimer Nicole, c'est ce que t'as toujours besoin de faire. Mais nous voulons des enfants. On est en train de prier chaque jour. Pour que cela arrive. Et tu ne peux pas laisser tomber maintenant, non? Maman. Pas maintenant surtout. Maman, juste annule tout ce que tu as fait. Et non, non. Donne-nous juste un peu de temps. Donne-nous juste un peu de temps. On va arranger tout ça. Tu as dit les temps? Tu dis les temps? Sais-tu de quoi dont tu parles? Donc, des ans! Des ans! Ce ne sont même pas assez. Pour vous? Non, 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 non. Je dois prendre une autre personne. Une autre femme. Pour toi. Qui sera capable de te donner un enfant? Maman. Ou des enfants. Ecoute, écoute mon fils. Regarde. Nous devons mettre... Ton père heureux. Peu importe où il est. Faisons tout ceci ensemble. Maman. S'il te plait. Très bien. Ok, d'accord. Je... Je vais rendre quelque chose très clair pour toi maintenant. Ça fait deux ans, c'est vrai. Mais nous n'avons jamais commencé le processus de faire un bébé il y a deux ans. Nous avons commencé il y a quelques mois de ça, maman. Que veux-tu dire par là? Le... Le truc, c'est que... Je pensais un peu à sa carrière, maman. Sa carrière était plus importante. Je... Je ne voulais pas que quoi qu'il soit pu soigner sa carrière ou encore son business en ce moment. Je t'en prie. Donne-moi juste quelques temps. Non, Dave. Je veux que tu m'attendes. Je ne peux pas t'endroit en arrière. Je suis ta maman. Fais des enfants. Je veux voir mes petits-enfants. Je sais. S'il te plait. On était d'accord. Ça fait déjà longtemps maintenant. Tu ne peux plus laisser tomber maintenant. C'est trop tard. Maman, tu dois vraiment m'écouter en tant que ton fils. Juste donne-moi quelques temps. Je ne ferai pas cette fois-ci. Je te donnerai des magnifiques petits-enfants. Je te promets, maman. Je suis sûr que ma femme pourra concevoir. Je t'en prie. Je t'en prie, maman. Je sais que tu es la plus belle femme que je connaisse dans ce monde. Je t'en prie, maman. Oh, d'accord. Je t'ai entendu. Mais tu dois vraiment essayer. Bien sûr. Je ferai de mon mieux, maman. Ne crois-tu plus en moi ? D'accord. Je le ferai d'ailleurs tous les jours. Chaque jour de la semaine. S'il te plait, allons-y. Maman, attends, attends. Tu as accepté ce que je te dis, n'est-ce pas ? Non, bien sûr. Si tu peux le faire. Ne t'inquiète pas. Je n'ai aucun problème. Merci infiniment, maman. Ah. Merci infiniment, maman. Je t'en prie. Maman, c'est ce pourquoi je t'aime. Tu sais ça ? Maman, c'est bon. Ah, bon après-midi, maman. Bonjour, Nicole. Tu es enfermée ici toute la journée. Tu n'as même pas pensé sortir manger. Depuis lors, c'est quoi le problème ? Tu vas bien ? Il n'y a aucun problème, maman. Hein ? Juste que je n'ai pas encore faim. Et pourquoi ? De toutes les façons, j'ai eu un peu à discuter avec ton mari. Et il m'a dit que, il y a quelques moments passés, j'avais essayé de ne pas concevoir. Pourquoi ? Je voulais plus me concentrer sur mon travail. Je ne pouvais pas faire ça. Et je suis désolée. Ok. Nicole, tu sais que je t'aime. Je t'aime beaucoup. C'est de la même manière dont j'aime mon fils, Dave. Je voulais juste des enfants venant de fêtes. Je suis désolée. Si je t'avais blessée, s'il te plait. C'est bon, maman. Je vais respecter ta décision. D'accord, ma chère. S'il te plait. Laisse passer toutes les douleurs. Je vais annuler tous les arrangements que j'ai eus avec Faith. S'il te plait. Je veux que tu prends courage. Va et mange ta nourriture. Et sois heureuse. S'il te plait. Fais ça juste pour moi. Merci, maman. Je t'en prie. J'apprécie. Pas de problème. Je vais juste prendre bain et puis descendre. D'accord, d'accord. Je t'attends. Laisse-moi te servir. Ok. Jasmine, tu sais que tu ne devrais pas être ici, n'est-ce pas? Dave, dis-moi pourquoi. Pourquoi je ne dois pas être ici? Dave, dis-moi, qu'est-ce que je fais de mal? Écoute-moi. Je pense que tout ce jeu est en train de faire du mal à ma femme. Et je ne peux malheureusement plus continuer ainsi. Je t'en prie. Nous devons mettre fin à tout ça. Un jeu? Tu qualifies tout ce que nous avons expérimenté d'un jeu? Tu m'as supplié de te donner un enfant. Ça aussi, tu qualifies ça de jeu. Tu qualifies mon amour pour toi d'un jeu? Dave? Écoute-moi. Je t'en prie. Ne me contredis pas, je t'en prie. Ok? Ok, très bien. Je suis désolé d'avoir embarqué dans tout ça. Mais je suis désolé. Essayons juste de mettre fin à tout ça. Le fait de me dire désolé ne résout rien comme problème. Excuse-moi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis enceinte de toi. Comme tu l'as voulu. Tu es enceinte? Ne pense même pas à l'avortement. Puisque ça ne marchera pas. Tu dois prendre cette grossesse en ta responsabilité. Jasmine. Allez, arrête. Arrête, Dave. Je vais partir. Puisque je ne dois pas être avec toi. Bien, je m'en vais. Réfléchis sur quoi commencer? Tu es vraiment enceinte? Jasmine, attends, attends. Attends, je t'en prie, s'il te plait. Écoute-moi, je t'en prie. Je t'en prie. Ceci est ma maison. Je ne veux pas oublier mon mariage. Je... Je... Pour ça? La nourriture est vraiment délicieuse. Merci, maman. Pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi tu regardes la nourriture? Je vais bien, maman. Ne t'en fais pas pour moi. Nicole, maman, as-tu un problème avec lui? Pas du tout. Bébé, c'est quoi le problème? Tu n'as pas apprécié la nourriture? Je n'ai juste pas d'appétit. Tu souffres de la malaria? Non, maman. Non, je... Je vais bien. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est? Hein? Pourquoi tu as laissé ta nourriture? Nicole, dis-moi la vérité. Es-tu sûre que vous n'avez aucun problème? Non, maman. Je ne sais pas ce qu'il ne veut pas avec lui. Laisse-moi aller le découvrir. Non, non, non. Ok. Ok. Bébé Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Il n'y a rien, je suis bien Non, tu ne vas pas bien Qu'est-ce qui te dérange? Rien ne me dérange du tout, je vais très bien Je vais très bien Tu ne vas pas bien Tu es toujours aussi inquiète Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? C'est le travail? Bébé, tu ne te déranges vraiment pour rien du tout Je vais bien J'ai dit que j'allais très bien, non? Je suis bien Je veux juste rester seule pour l'instant Ok Qu'est-ce que tu en dis sur Ce que maman nous a dit de faire? Non, pas du tout Je ne ferai jamais cela Je t'aime toi Et c'est ce qui m'importe plus Je t'aime aussi Mais maintenant Tu as l'air si fâchée Viens avec mon lit s'il te plaît Ok S'il te plaît Très bien, vas-y, allonge-toi Ok Viens Bébé Viens là Viens Dors bien Dors bien Dors bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord, je vais très bien, je ne suis pas en train de t'éviter. Ok, je veux dire. Bébé, je ne suis pas en train d'essayer d'imaginer quelque chose. Je veux juste que tu me dises ton problème. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu vas bien ? Je vais bien. Je vais très bien, mon amour. Je... Je veux que nous puissions... Je veux que nous puissions passer notre week-end ensemble. Et très loin de cette maison. Comment ? Probablement, on peut juste aller dans un hôtel et... Et passer du bon moment ensemble. Je t'en prie, mon amour. Bien. Cela n'est pas une mauvaise idée. Ah oh... Mon amour, je... Je veux te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Je veux te remercier pour être ce que tu es. Être toi-même. Et je... Je bénis mon amour pour toi. Je t'aime du plus profond de mon cœur. Et je... Je t'aimerai pour toujours. Peu importe ce qui pourrait arriver. Et je t'aime aussi. Je te promets que je ne te décevrai plus, chérie. C'est le moment de souder à nouveau notre amour ensemble. Oui. Je t'aime, ma femme. Et je t'aime aussi. Dis ton mari. Mon mari. C'est bien. Tu es la meilleure chose qui ne nous soit jamais arrivée. Vraiment ? Exact. Je... Je sais. Tu sais quoi ? Est-ce que tu aimes ça ? Tu as aimé pas dans les trucs. Non. Mais franchement, ton corps est aussi sexy. Je t'avais dit que j'allais te voir. Ah, enfin, arrête ! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je te promets, je ne te tromperai plus cette fois-ci. Je t'en donne ma parole. Sinon, tu avais dit qu'on passera notre week-end hors de la maison. Alors pourquoi as-tu changé d'avis? Je veux que nous soyons ici. Ceci est ma maison et je ne suis pas en train de fouiller qui que ce soit. Alors je veux que nous soyons ici. D'ailleurs, nous n'allons même pas quitter cette chambre. Nous allons nous envoyer en l'air tous les deux. Et rien que nous deux dans cette chambre. Et tu t'inquiètes pour plus de jours? Et à ce qui concerne maman, est-ce que ça marchera juste comme ça? Ma maman? Ah, il n'y a plus de maman cette fois-ci. C'est juste toi et moi. Tous les deux. Ok, je vais miss là. Ok, pas de problème. Alors, bébé, qu'est-ce qu'il y a? Oh, un problème? Euh, non, 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 il n'y a aucun problème. Je vais bien. Je vais très bien. Je vais bien, bébé. Écoute-moi. Es-tu sûr? Je vais bien. Je, je t'aime énormément. Je t'aime aussi. S'il te plaît, faut plus jamais me blesser. Je ne ferai plus jamais cela. Allez, faisons-le encore une fois. Non, partons-nous laver, ok? C'est moi qui joue. Oui, maman, c'est toi. Un, deux, trois. Ok, je t'avais dit que cette fois-ci, je t'ai gagné, mais maintenant, tu as perdu. Regarde maintenant. Non, maman, tu triches. Tu as sauté jusqu'ici, non? Mais parce que je dois sauter, non? Ok. Tu sais que je te vais enseigner, c'est gênant. C'est ton tour. Maman! Maman! Fête! Ça fait très longtemps. Comment tu vas? Je vois une bonne mine, maman. Maman, je vais bien regarder toi. Tu es très jolie. Ah, tu m'as même pas plait que tu allais venir. Oh, oui. Oui, oh. Wow. Nous nous sommes vus il y a longtemps, maman. Oh, ma chère. Comment va ta maman? Oui, ça va. D'accord. Maman, je t'ai apporté une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Je ne peux pas attendre longtemps. Vas-y, parle. Parlez-moi en apparté. Je crois que vous allez l'aimer, maman. Non, 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 non. Elle n'est pas une étrangère. Tu la connais? Ok. Nous t'écoutons. Maman? Oui? Ton petit enfant est en route. Mon petit enfant? Oui. Ah! Nicole! Tu ne m'as jamais dit que tu étais enceinte. Maman, c'est bien moi qui vous l'ai dit. C'est la vie en de toi? Oui. Comment? Tu es couché avec Dave? Hein? Comment as-tu osé? Toi, idiote. Comment oses-tu venir dans ma maison et m'insulter? Comment oses-tu? Comment oses-tu? Comment oses-tu? Je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Rita. Maman. Arrête-moi ça. C'est quoi le problème avec toi? C'est une insulte. Mais tu dois te calmer. Laisse-moi réfléchir et comment finir ce problème? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste du tout. As-tu mal? Oh, mon Dieu. Faith? Tu couches avec Dave, mon fils? Hein? Tu es une grande folle. Tu es une folle. Va-t'en de ma maison. Maman. Va-t'en. Juste à cet instant. J'ai pensé que tu avais un sens d'humanité. Regarde-toi. C'est ça la bonne nouvelle que tu as apporté pour moi? Pour détruire ma maison? Nicole? Nicole? Laisse-moi appeler Dave. Oh, mon Dieu. Ces enfants vont me tuer. Dave? Où es-tu? Si t'es pas, je veux que tu viennes maintenant. Oui. D'accord. Ah. Maman, tu t'as demandé à me voir? Ah! Comment as-tu pu oser? Je n'ai jamais su que tu es un voleur comme ça. C'est pas normal. Maman. N'importe quoi. Je suis désolé. Je sais que tu as tout le droit de te fâcher contre moi, mais je suis vraiment désolé. Je trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Je suis désolé, maman. Tu as perdu la tête. Où se trouve ma femme? Je t'en prie, j'espère que tu ne lui as rien dit du tout. Maman, j'espère que tu ne lui as rien dit, n'est-ce pas, maman? Où se trouve ma femme, s'il te plaît, maman? S'il te plaît, tu te dois me dire... Ne me touche pas. Oga, loin de moi. Peace! Peace! Oga! Ce n'est pas vrai. Oga, bon après-midi, monsieur. Où se trouve ma femme? Votre femme? Je ne sais pas où... Peace! Où se trouve ma femme? J'ai comme l'impression qu'elle est allée à l'intérieur, mais je ne suis pas du tout sûre. Mais je crois qu'elle est derrière. Regarde-le. Tu peux imaginer. Madame. Qu'est-ce que c'est? Dois-je le suivre? Mon amie, dégage d'ici! Eh, dé-dé-dé-dé! Sous-lip! Sous-titrage ST' 501 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 Nico Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501